Antoine de Maximi est sûrement l'animateur aventurier le plus célèbre de France. Animes Globetrotter est venu présenter son premier long métrage de cinéma, J'irai mourir dans les Carpathes. Et l'idée, c'est d'aller dormir chez les gens. Je sais pas qui. Ça, c'était le premier épisode de la série J'irai dormir chez vous. Et depuis, j'ai parcouru une soixantaine de pays. Alors bien sûr, c'est des moments compliqués. Et du coup, je me suis souvent demandé ce qui se passerait si un jour ça dérapait vraiment. Je suis super content d'avoir fait ce film, d'autant plus content que ça fait... En 2011, j'ai commencé à l'écrire, ça fait plus de 10 ans que j'y pense. Et tout s'est mis en route vraiment quand j'ai lancé le financement participatif le 16 mai 2019. J'avais zéro, j'avais pas un centime. Et en 5 semaines, on a récupéré 256 000 euros. Et ça, ça voulait dire que les gens voulaient que ce film existe. Et c'est ce qui a rassuré tous les partenaires financiers qui voulaient pas venir sur ce film. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un public qui attendait le film. Et la machine s'est mise en route. Et elle a été terminée, le film a été terminé au mois de juin. C'est-à-dire en un an, on est passé de zéro, pas un centime, à un film terminé. Et ça, j'en suis très content aussi. Antoine de Maximi, le présentateur de J'irai dormir chez vous, a disparu alors qu'il était en tournage dans les Carpathes. Je vous présente Agnès, la monteuse d'Antoine. Lieutenant Laurent Logier. Lieutenant Logier vient de rapporter les affaires d'Antoine. Oui, il y a beaucoup de matériel et pas mal de cassettes. Il manque de cassettes ? C'est peut-être Antoine qui les a perdues. Coucou, à Dieu ! Quand le premier jour, tout le monde se fait des sauvages comme ça, c'est un tournage qui démarre bien. Alors là, j'ai l'air d'arriver à Bran, dans les contreforts des Carpathes. Il disait toujours, le plus important, s'il m'arrive quelque chose, c'est que vous finissiez le film. J'ai envie d'aller vers le nord. Je sais pas, c'est bien là. Depuis qu'il est arrivé dans le nord des Carpathes, il a du mal avec les gens. Il est à te part. Je vais à me lire. Je vais à jouer ! Oui ! Mais si c'était pas un accident ? Bah non, Agnès. Bon, super, enchanté. C'est bien. C'est du monde. Ça fait plaisir. Bon, je m'assoie parce que je suis pas très handicapé, mais un peu. Alors il faut que je m'économise. Ah, puis j'ai pris les chaises qui tournent, tu sais. Attends. Attends. Si, j'ai pas eu le plus, j'en ai pas. Eh oui, parce que c'est seulement à ce moment-là, quand on a vu qu'il y avait des gens, il y a eu presque 7000 personnes, qui mettaient des sous sur un film qui n'existait pas, que les partenaires financiers du cinéma se sont dit, ils se sont pas dit, on va gagner de l'argent, c'est pas ça. Ils se sont dit, il y a un public qui veut que ce film existe. Parce que si tu mets même 5 euros sur un film qui n'existe pas, c'est quand même que t'es intéressé par le truc. Et si on n'avait pas eu la petite contrariété du Covid, qui nous a fait perdre un tout petit peu de temps, pas trop à nous, on a eu de la chance, eh bien en moins d'un an, on serait passé de pas un centime, zéro, à un film complètement terminé, prêt à passer, comme vous allez le voir tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que c'est taré ? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bizarre, voilà. Non mais pour avancer, il faut des preuves. Le château de Dracula, s'il vous plaît. Est-ce que je peux dormir chez vous ? Je sais pas si on va pas changer de registre. C'est quand même très bizarre de faire ce genre de geste discrètement. Là, on dirait qu'il complote. Faut aller enquêter là-bas. Vous croyez qu'on pourrait le retrouver, qu'il pourrait être encore vivant ? Plus d'épisodes en France, parce que les gens me connaissent et qu'ils m'inviteront spontanément, même avant que je demande. Mais comment je gère la popularité ? Moi, je vais vite dans la vie. Je me déplace vite, je change d'endroit souvent et tout. Donc en fait, je suis assez peu embêté parce que je vais trop vite. Personne sait ce que j'ai fait avant que j'irai dormir chez vous. Mais j'ai fait des dizaines de documentaires, des documentaires animaliers, des documentaires d'expéditions scientifiques. Et il y a eu certaines expéditions qui étaient grosses, qui étaient importantes. Et quand le but premier de l'expédition, c'est de faire le film, du coup, c'est le réalisateur qui est le maître du film. C'est lui qui dirige l'expédition. Et ça, ça m'était déjà arrivé. Donc je m'étais déjà retrouvé à la tête de plus de monde que sur l'équipe de tournage. Pas beaucoup de fois. Et quand j'ai fait J'irai dormir chez vous, c'était justement parce que je voulais revenir à la simplicité. Avoir ma liberté, être tout seul. Mais maintenant, je change. J'aime bien changer de toute façon. J'ai commencé les tournages en 2003. Et j'ai commencé à me poser l'idée de faire ce film en 2005, 2006. Et j'ai commencé à l'écrire simplement en 2011. Et d'ailleurs, il a mûri pendant tout ce temps-là. Je notais des petites choses, des idées. Et quand j'ai lancé, quand je me suis dit « Allez, maintenant j'y vais, je l'écris. Sinon, ça ne sert à rien. Les idées qui restent comme ça, ce n'est pas bon. Il faut que ça sorte. » Et donc, je me suis pris trois semaines. Et en trois semaines, j'ai trouvé l'intrigue. Tous les rebondissements, tout ça. Les personnages, ce n'était pas fait. J'ai travaillé d'ailleurs avec un jeune scénariste qui s'appelle Thomas Pujol qui a apporté beaucoup de choses sur les personnages. Quand tu voyages, que tu as du matériel, effectivement, bien sûr, il faut faire attention. Mais en même temps, le monde n'est pas si dangereux que ça non plus. Il ne faut pas aller au mauvais endroit, au mauvais moment avec les mauvais gens, des choses comme ça. Mais en même temps, si tu constates que j'ai fait 61 pays, 61 épisodes, je n'ai jamais reçu un coup. Donc, c'est que le monde n'est pas si pourri que ça. Le titre, en fait, il fallait qu'il fasse comprendre aux gens que c'était un rapport avec « J'irai dormir chez vous ». Ça, c'était important. Là, la construction du titre, tu le comprends bien. Il fallait aussi... Je me pose cette photo. C'est vrai, j'avais trop bouffé. C'était un peu rond. Arrête, trop beau. Hein ? Trop beau. Bon, enfin, bref. Il fallait aussi qu'on ne croit pas que c'était un « J'irai dormir chez vous ». Parce que si on croyait ça, que c'était un truc comme un documentaire au cinéma, ce n'est pas ça, puisque c'est une fiction. Donc là, ça nous permettait d'avoir la même construction, « J'irai, tata, tata, comme l'émission », avec en plus un verbe du troisième groupe. Je vais probablement encore faire des « J'irai dormir chez vous », mais en ce moment, ce n'est pas possible. Avec les problèmes sanitaires et tout, tu imagines que tu te pointes chez quelqu'un, il ne va pas t'ouvrir la porte facilement, il va plutôt sortir le masque. Presque 110 avant-première. Donc, je fais ça, après on verra. – Sous-titrage Société Radio-Canada